Musique Vous êtes sur le mégaphone, alors aujourd'hui on accueille l'arbre des possibles. A notre table j'ai 4 personnes, donc 4 responsables. A ma gauche j'ai Nicolas, salut à tous. Qu'est-ce que tu fais Nicolas dans l'arbre des possibles ? En fait moi je suis un petit nouveau dans l'arbre des possibles, je suis arrivé en cours d'année. Je suis arrivé au début de l'année et je suis un petit peu responsable de ce qui est communication et outils de communication pour cette troupe de musique et pour ce projet. D'accord, ensuite à côté j'ai Benjamin si je me rappelle bien. C'est bien ça, bonjour. Moi je suis plus un vieux du coup et donc cette année je m'occupe en fait de la production du spectacle donc de rechercher des dates et de pouvoir montrer ce beau projet au plus de monde possible. A côté de ça je m'occupe de la composition et je suis également musicien dans l'orchestre de l'arbre des possibles. D'accord. Ensuite j'ai Thomas. Salut tout le monde. Donc quel est ton rôle dans l'arbre des possibles ? C'est un peu comme Benjamin, j'ai un rôle un petit peu multiple. Je suis là depuis le début, depuis un an et demi, je coordonne les actions des différents pôles. Je suis musicien, je suis saxophoniste au sein de la troupe. D'accord. Et à côté nous avons JB. Oui. Salut tout le monde. Moi je suis responsable de la communication externe à INSA. Donc voilà, tout ce qui est un peu les liens avec les médias, les personnes extérieures, les contacts un peu qu'on peut avoir à droite à gauche. Et je suis également chargé de tout ce qui est la création scénique, que ce soit au niveau des jeux de lumière, des décors, pour que tout ça ressemble vraiment à une création professionnelle. D'accord. Donc au cours de cette émission d'environ un quart d'heure, vous nous présenterez l'arbre des possibles et ce que vous allez faire au cours de cette année. Donc Nicolas va nous présenter l'arbre des possibles, cette association étudiante. D'accord. Donc l'arbre des possibles, il faut savoir déjà tout de suite Sylvain, que ce n'est pas une association. A savoir que cela dépend directement de musique études, d'art études. Donc art études, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de personnes en ont entendu parler, ont déjà vu les affiches ou les différents événements organisés. Donc ça dépend directement du centre des humanités qui est un département apparentaire au sein de l'INSA et qui organise justement des actions culturelles. Donc il y a eu un projet qui s'est lancé, le projet de l'arbre des possibles, qui essayait en gros de fédérer tous les savoir-faire qui existent au sein du département des humanités. Donc c'est une sorte de melting pot de savoir-faire artistique pour mener un projet jusqu'au bout qui propose plein de choses. Et donc les principales actions artistiques qu'on a, c'est la musique. Donc il y avait déjà une section musique études à l'INSA. Le théâtre avec l'intervention de Philippe Fagnot qui est le metteur en scène qui travaille avec l'INSA depuis des années. Et la danse qui est quelque chose de nouveau parce qu'il n'y avait pas de section danse études avant l'arbre des possibles à l'INSA. D'accord. Donc voilà. Donc l'arbre des possibles, en quelques mots, c'est une adaptation d'un roman de de nouvelles de Bernard, non d'un recueil de nouvelles de Bernard Werber. Donc Bernard Werber, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Sa notoriété est déjà bien faite. D'accord. D'ailleurs j'ai cru comprendre que vous avez essayé de prendre contact avec lui récemment. Bah ça, ça s'est fait plutôt l'année dernière au début du projet. Ça lui a été stipulé qu'un projet était fait sur ses nouvelles. Et on a eu une réponse positive de sa part à savoir qu'il disait qu'il n'était pas du tout contre et qu'il souhaitait être tenu au courant de l'avancement de ce projet. L'espoir de le voir venir. Exactement. Donc vous avez à peu près combien de personnes qui participent à cet événement ? Nous, nous sommes 42, 43 étudiants en comptant donc les artistes et les quelques personnes qui ne participent pas forcément à la création artistique mais qui aident au fonctionnement du projet que ce soit dans la communication, la trésorerie, tout ça. Et après on a la chance d'avoir deux intervenants professionnels qui sont donc Philippe Fagnot pour le théâtre et Magali Barre pour la danse qui nous apporte une expérience et un savoir-faire professionnel qui est vachement précieux pour nous. Et donc après on profite aussi de toute l'aide du Centre des Humanités dont Nico a parlé, Eric Monique et Valérie qui sont toujours derrière nous pour nous aider. Bah du coup oui c'est super intéressant parce qu'on profite de Philippe Fagnot qui travaille à l'INSA depuis quelques années et de Magali Barre. Il n'y a qu'en musique où pour l'instant on n'a pas encore d'intervenants professionnels, il faudrait qu'on voit éventuellement suivant l'avancement du projet est-ce que ça peut y apporter un intérêt et comment le faire. Mais au point de vue de la musique j'ai vu qu'il y avait quelques intervenants comme toi. Là c'est ça, on a des musiciens, je dirais pas comme moi, mais il y a des musiciens dans la troupe qui sont très expérimentés ou des personnes même qui ne sont pas forcément dans la musique, enfin pas musiciens mais comme Nicolas Vaillet qui sont dans la musique et qui apportent une technique et qui font partager leur savoir. Les musiciens c'est pareil pour l'instant on arrive à fonctionner sans intervenants professionnels parce qu'on a des musiciens qui sont très très expérimentés, que ce soit notre batteur, notre pianiste, je ne veux pas tous les citer, mais après notamment ceux qui sont là depuis un an et demi qui transmettent un petit peu leur savoir au nouveau ou pas forcément leur savoir mais leur façon dont le projet a de fonctionner. D'accord, donc ils contribuent beaucoup à la création de ce projet. Oui, mais de toute façon comme nous le dira Benjamin, les morceaux joués par l'orchestre sont les morceaux qui sont composés par les musiciens eux-mêmes. Donc ça nous donne une liberté totale. On a parlé de trois sections à l'Arbre des possibles. Il y a la partie musique, théâtre et danse. Est-ce que tu peux nous parler de quoi est-ce qu'on pose ces sections ? Pour ce qui est de la partie musique, même pour ce qui est des trois parties, je pense qu'on a des sections qui sont vraiment riches et variées où chacun peut amener son style et son influence particulière. Donc au niveau des musiques, je vais donner un exemple simple. On a des morceaux qui sont joués avec une guitare électrique, un instrument moderne contemporain que tout le monde entend. Et on a des morceaux qui sont joués par un sas qui est un instrument oriental pour donner cette couleur orientale qui est d'ailleurs reprise dans la danse où on trouve de la danse orientale, tout comme du modern jazz ou du rock'n'roll. Et au niveau du théâtre, c'est pareil. On a des textes qui sont lus de façon classique, entre guillemets. Je pense que je n'utilise pas les bons termes, mais c'est un peu ça. Et des textes qui sont beaucoup plus parlés ou voire chantés en rythme, enfin pas forcément chantés, mais slamés en rythme, ou débitaient avec un certain débit. Donc on a vraiment une richesse, je pense, dans la variété des différents styles et des différents univers abordés. Et au final, c'est ça qui vous passionne de mélanger ces trois arts ? Le mélange de ces trois arts, c'est parce qu'il y a vraiment une transmission de savoir. On s'apprend les uns les autres ce qu'on sait faire. Quelqu'un qui sait faire du rock montrera un petit riff de rock, et on en écrira une chanson. Et au niveau de la danse, je pense que c'est pareil. Marie, qui a une expérience dans la pratique de danse orientale, a montré ce qu'elle savait faire. Et d'autres danseuses ont montré peut-être pour le rock'n'roll ou pour le modern jazz. D'accord. Donc Benjamin, c'est quoi pour toi l'arbre des possibles ? Alors pour moi, l'arbre des possibles, tout d'abord, en fait, c'est le côté non professionnel, le côté des étudiants qui veulent créer quelque chose avec leur savoir-faire. Ne faire appel, on va dire, à l'origine le moins possible à des professionnels et aux infrastructures qui existaient déjà à l'INSA. Et en fait, créer quelque chose de nos propres mains ou de nos propres qualités ou talents. et montrer et faire découvrir les qualités d'un élève ingénieur. Un élève ingénieur, c'est pas uniquement quelqu'un qui va faire des maths ou des physiques, mais aussi qui a une ouverture d'esprit et qui veut le montrer aux autres. D'accord. Et je pense que la participation au projet aussi apprend sur soi-même, notamment au niveau de l'humilité. Je pense que grâce à un musicien qui a l'habitude de jouer souvent en concert où il est la star ou l'acteur principal, à un comédien qui a l'habitude de faire une pièce de théâtre tout seul, là, ça nous apprend à tous cohabiter, à tous partager le feu des projecteurs. Et je pense que ça nous apprend aussi beaucoup. Bon, sur beaucoup d'autres points de la vie professionnelle, mais ça paraît peut-être plus évident. Sur ce point-là, ça paraît peut-être moins évident d'un point de vue extérieur, d'un premier abord. Sinon, Nicolas nous a sélectionné une musique de l'Arbre des possibles qui a une particularité. Donc, peux-tu nous la présenter, Nicolas ? On va donc vous passer un extrait d'une musique qui a été composée par un ancien de la troupe, qui n'est plus là cette année et qui s'appelle Rap Greg. C'est parti ! De retour sur le mégaphone, nous allons vous présenter les démarches de l'Arbre des possibles. L'objectif principal, c'est quand même de produire un spectacle musical à la fin, qui mêle, comme on l'a dit, théâtre, chant, danse, musique et à la fois aussi, il ne faut pas l'oublier, l'aspect technique. C'est vrai qu'on a toutes les sections qui se rassemblent. Donc, c'est de produire quelque chose de qualité et de fédérer vraiment toute une équipe autour de cela et que les gens travaillent ensemble, qu'ils apprennent sur eux, qu'ils apprennent sur les autres. C'est quand même un projet assez complet au niveau humain et au niveau artistique. — D'accord. Et donc vos différentes prestations ? — Suivant la date, on n'a pas encore de l'indécence qui devrait se situer en mars. Après, on participe au festival Jack Carouac à l'en-meur le samedi 26 mars. Et après, on sera le mardi 17 mai au diapason. Et après, on est en recherche de date. Notamment à Toulouse, on aimerait bien se déplacer. On bloque pour l'instant sur le déplacement. On a d'autres pistes de date un petit peu plus proches. — Un problème financier, je pense. — Voilà, c'est ça. C'est difficile à boucler. — Surtout que vous êtes nombreux, je crois, à vous déplacer. — Ben oui, c'est ça. Donc la troupe compte 43 personnes. On est peut-être 38, 39 artistes. Donc lorsque l'on veut faire jouer, interpréter les six nouvelles de notre répertoire, il faut qu'on déplace 38, 39 personnes. — Ouais, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ça ? — Moi, il y a peut-être quelque chose d'important à rajouter sur ce projet. À savoir que ce projet, en fait, il est fait pour durer. C'était ça qui était intéressant au sein des sections culturelles. C'est pas juste quelque chose de ponctuel, comme on pourrait voir des fois en musique-études ou des choses comme ça. Moi-même, je fais partie du big band. Et c'est vrai que chaque représentation, on l'a faite pour le concert. — Vous essayez d'en faire un événement annuel, quoi. — C'est ça, en gros. En ne sachant pas quelle formation il y aura l'année d'après. Voilà, quoi. Donc c'est nouveau chaque année. Et là, ce qui diffère un petit peu des autres projets qu'on a l'habitude de voir, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour durer, donc qui va être repris normalement l'année prochaine si ça se passe bien cette année. — D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez prévu une transition ? — Ça, c'est un sujet, c'est une bonne question, justement. Oui, ça se prévoit, mais c'est les petites affaires internes, ça, de l'Arbre des possibles. — C'est trop tôt pour en parler, disons. — D'accord. — On va plutôt dire ça comme ça, oui. — Et donc quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour faire justement cette communication, cette pub, au niveau de l'Arbre des possibles ? — Au niveau des moyens financiers ou moyens humains ? — On va commencer par les moyens financiers. — Les moyens financiers, il faut savoir qu'on est quand même très limités. On dépend surtout du département des humanités. Donc du coup, c'est vrai que c'est toujours assez compliqué pour obtenir des accords, etc. Pour l'instant, on est encore en établissement d'un budget. Et au niveau des moyens humains, c'est vrai qu'on est déjà deux responsables à la com', ce qui permet d'avoir quand même deux visions différentes et complémentaires. — Après, pour ce qui est des outils de communication purs, je pense qu'il faut parler en priorité de notre site Internet qu'on a mis en place depuis quelques mois et qui se construit au fur et à mesure. — www.arbre-des-possibles.fr — Voilà. Puis après, il y a diverses actions plus ponctuelles, comme des éditions de flyers ou d'affiches, qui sont menées par Nicolas et JB pour annoncer les différentes représentations, par exemple, qu'on peut avoir, ou pour la journée porte ouverte. — Exactement. En fait, l'action de communication, elle s'effectue déjà maintenant. Déjà, notre présence ici, c'est un petit peu pour faire connaître le projet, pour faire connaître la troupe. Et dans un second temps, ça se manifestera principalement par des visuels, beaucoup de visuels, à savoir des affiches pour annoncer les concerts. Et puis voilà, après, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. — Vous avez prévu de faire certaines manifestations au sein de l'INSA ? — Il y a une date qui est prévue au niveau de l'indécence. Après, c'est encore à confirmer si c'est au niveau du village de l'indécence ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pour faire découvrir au monde insalien. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas forcément, enfin, ils n'ont jamais vu, en gros, de représentation de l'arme des possibles. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de le faire au niveau cours en mars. — Oui, je trouve ça très bien. — Puis on en parlera peut-être aussi un peu plus tard, le thème des nouvelles. Mais c'est vrai qu'on aborde six nouvelles qu'on des thèmes complètement différents. Et on a deux nouvelles qui abordent le thème du sens. Donc ça se prêtait tout à fait au festival INDÉCENCE. Et c'est vrai que c'est l'occasion de ne pas non plus s'intégrer, je pense, complètement dans quelque chose d'existant. — Au final, il y a à peu près combien de budget ? — On n'a pas de budget chiffré pour l'instant parce qu'on dépend exclusivement pour l'instant dans toutes nos dépenses du centre des humanités. — J'ai cru pour te l'entendre que... — On pourrait dire qu'on a un budget illimité. Je sais pas si Valérie nous écoutera. Bon, non, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Nous, oui, après, on avait essayé de chiffrer un budget pour ne serait-ce que... — Un budget prévisionnel. — Voilà. Ne serait-ce que pour pouvoir savoir comment, dans quelle ordre de priorité, adresser nos demandes aux professions des humanités ou comment rechercher des financements par nos propres moyens. Mais on n'a pas de budget réaliste. C'est-à-dire que les premiers budgets qu'on avait dressés, qu'on a fait en septembre-octobre, étaient complètement surestimés. Et depuis, on n'a pas vraiment réétudié sérieusement la question. Donc donner un chiffre, là, je pense que ce serait pas... — C'est vrai que tant qu'on est une troupe qui appartient à l'INSA et qui est en collaboration avec le département des humanités, on n'a pas forcément besoin d'acheter du matériel en plus, parce qu'il y a déjà quand même une grosse infrastructure. Donc c'est vrai que c'est l'allocation de petites choses spécifiques dont on a besoin et qui sont tout à fait normales pour un spectacle musical. — D'accord. — Nous allons clôturer cette émission. J'espère que l'Arbre des possibles aura un franc succès. Alors venez nombreux au Diapason le 17 mai. J'aimerais vous remercier d'être venus avant tout. — Merci de nous avoir invités. — Merci. — Merci beaucoup. — Merci. — Et à bientôt sur Le Mégaphone. Le Mégaphone. La radio qui ne manque pas de culot.